Selon une légende hindoue, il y a très 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 longtemps, il y a des milliers d'années, tous les hommes étaient des dieux. Et ça se passait pas trop bien. Ils abusaient de leur divinité, ils abusaient de leur pouvoir et c'était de plus en plus le chaos. Alors Brahma, le maître des dieux, décida de mettre de l'ordre là-dedans et donc de retirer à l'homme sa divinité et de la cacher quelque part. La question était où cacher cette divinité ? Ils décida donc de rassembler, de réunir le conseil des dieux mineurs pour qu'ils trouvent une cachette qui soit la plus sûre possible. Ils ont donc commencé ensemble un espèce de brainstorming pour trouver la bonne idée. Après un certain nombre d'heures, une première idée jaillit. Et si on cachait la divinité de l'homme sous la terre. Ben non, dit Brahma, ils vont finir par creuser partout et à la fin ils vont la trouver. Ils ont commencé à chercher et un autre vint avec l'idée suivante. Ben il suffit en fait de jeter la divinité humaine dans la mer, dans l'océan, là où il est le plus profond. Jamais ils ne la trouveront. Ben oui, dit Brahma, dans des siècles, dans des milliers d'années, la technologie aura évolué et ils pourront aller scruter le fond des mers et des océans et ils trouveront la divinité. Non, là non plus, ça ne va pas. Il faut autre chose. Et puis Brahma une idée. Et cette idée, c'est la suivante. Il dit, nous allons cacher la divinité humaine au cœur de son cœur, au plus profond de l'homme lui-même. Là, il ne pensera jamais à aller voir. Et dit la légende, depuis cette époque-là, depuis des millénaires, l'homme a parcouru toute la terre, au-dessus, en dessous, il a parcouru toutes les mers et tous les océans, au-dessus et en dessous. Maintenant, il parcourt aussi l'espace de plus en plus loin, à la recherche de quelque chose qui se trouve en fait au plus profond de lui-même. Et toi, as-tu trouvé ton identité ? As-tu trouvé ce qu'il y a au cœur de ton cœur ? As-tu trouvé qui tu es vraiment ? Si tu sens comme un vide en toi, si tu sens qu'il y a en toi beaucoup plus que ce que tu vis pour l'instant, si tu as l'impression de ne pas vraiment vivre ta vie, mais vivre une vie qui t'a comme été imposée, qui est comme sur des rails, mais qui n'est pas vraiment ta vie à toi, si tu as l'impression de tourner en rond ou de courir dans tous les sens, ou bien tout simplement d'être paralysé, de faire du surplace parce que tu ne sais pas où aller. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Imagine que tu aies trouvé ta mission de vie, celle vraiment qui était tout à fait personnelle, cette raison d'être, ce à quoi tu es profondément appelé pour ton propre bonheur et pour le bonheur de tous ceux qui seront autour de toi. Imagine que chaque fois que tu aies une décision à prendre, qu'elle te soit facile de la prendre parce que tu sais où est le cap, où est ta mission et il suffit de voir est-ce que cette décision est alignée avec mon cap, avec ma raison d'être. Imagine que tu es une boussole pour ne jamais te tromper de cap justement et pouvoir suivre le cap qui est le tien. Pour te permettre de trouver ton cap, j'ai créé une expérience. Un séminaire de trois jours qui te permettra de trouver ta mission de vie exprimée sous forme d'une phrase qui sera pour toi comme le cap à suivre jour après jour, année après année. Ta raison d'être profonde, celle qui te rendra toi pleinement heureuse et qui te permettra de porter du fruit pour un monde meilleur. Quelqu'un qui suivait ce séminaire il y a quelques mois me disait « Cap sur ma vie m'a permis de trouver en trois jours seulement ce qui m'est pour beaucoup des années et que beaucoup d'autres encore ne découvriront jamais ». Alors clique sur le bouton en dessous de la vidéo et tu trouveras toutes les informations sur Cap sur ma vie. Et si tu veux t'inscrire, ne tarde pas car Cap sur ma vie est limité à 16 personnes et les places partent rapidement. J'espère faire ta connaissance à Cap sur ma vie et quoi que tu fasses, quoi que tu décides, je te souhaite une vie heureuse, une vie fructueuse. À bientôt. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501